Alors on stocke, on stocke, on stocke de plus en plus de données et se pose une question assez basique c'est finalement qu'est-ce que l'on stocke, pourquoi faire ? Alors quand on regarde un peu les différents types de données que les entreprises ont été amenées à stocker au fil du temps, on est issus d'un monde où on avait des données issues du système d'information, tout simplement des données structurées dans des bases de données, on savait à peu près la valeur des données, ce qu'on avait, pourquoi on les avait, ensuite on a laissé la main aux utilisateurs qui nous ont créé un certain nombre de fichiers, ensuite on est passé sur un monde d'interactions sociales, vulgairement appelé les réseaux sociaux mais des choses très professionnelles, tout ce qui est travail collaboratif, les share points, les links, etc. Et puis on est en train de basculer sur le dernier jeu de données entre guillemets, tout ce qui est le monde des objets, l'internet des objets vulgairement, le monde des machines qui sont concrètement des simples capteurs, un capteur de luminosité, de lumière, une puce irréflidée, etc. est un capteur. Ce qui est intéressant c'est que ces quatre grands jeux de données n'ont pas de corrélation les unes avec les autres et finalement tout l'enjeu aujourd'hui c'est de se dire comment est-ce que je suis capable de tirer la substantifique moelle de ces quatre grands jeux de données pour en tirer de la valeur, que ce soit de la valeur en termes de connaissances clients, en termes d'optimisation de ma chaîne logistique, en termes d'optimisation de mon réassort de produits, etc, etc, etc. L'imagination est notre seule limite dans ce domaine. Alors ce qui est amusant sur ce qu'on appelle vulgairement le big data finalement, cette valorisation de données comme enjeu de compétitivité puisque c'est ça dont il s'agit au final, c'est les différentes façons de le prendre. Alors quand on prend la définition historique du big data, on avait les trois V, volume, variété, vélocité. On s'aperçoit que le volume est de moins en moins un critère discriminant. On a aujourd'hui des solutions de big data ou d'analyse prédictive pour des petites volumétries, quelques terrains. Les critères qui sont réellement discriminants aujourd'hui, c'est cette fameuse variété de types de données à traiter et puis la vélocité, la vitesse de traitement, la vitesse à laquelle on veut être capable de processer les données pour en tirer soit des conclusions, soit être capable d'injecter dessus un modèle d'analyse prédictive.